architecturer son application c'est une étape extrêmement importante et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo je vais te filmer mon écran dans quelques instants mais cette vidéo est vraiment importante dans le cadre du développement des différentes applications parce que ça va te permettre de construire ton application avec différentes couches tu as la couche de rendu visuel celle qui est la plus proche de l'utilisateur mais tu as aussi la couche qui va permettre de traiter les différentes données et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui s'appelle coder une application avec Flutter en un jour qui est issue d'un défi que j'ai documenté de A à Z dernièrement le défi était de développer une application avec Flutter en un jour pas en un jour de type 24h mais vraiment en un jour de développement comme si tu commences à développer ton application le matin à 8h et que tu l'as terminé à 17h et tout ça est documenté pas à pas dans une série de vidéos qui est disponible dans une playlist sur ma chaîne YouTube donc je te laisserai faire un petit tour sur ma chaîne pour regarder cette playlist de A à Z si tu as loupé les chapitres précédents mais dans cette vidéo ce que je te propose justement c'est d'utiliser tout un système de repositories qui va te permettre de structurer tes différentes données dans le cadre de ton application et cet outil je vais t'en parler à la fin de cette vidéo pour te donner plus d'informations on va donc tout simplement créer un nouveau dossier dans notre projet et notamment ce nouveau dossier ça va être un dossier qui va s'appeler repositories qui va nous permettre justement de pouvoir gérer tout ça et par la suite en fin de compte ça va nous permettre d'imbriquer aussi d'autres couches applicatives notamment la gestion de bases de données là on va le faire de façon très très simple notamment ici je vais créer un dossier qui va s'appeler enfin un fichier qui va s'appeler hashtag underscore repository repository voilà je vais y arriver .dart et une petite classe à l'intérieur qui va bien qui s'appelle hashtag repository et notamment on va pouvoir lui ajouter des méthodes alors ce qu'on va faire c'est que notamment nous ce que l'on a à la racine dans notre application c'est tout simplement cette liste justement de cette liste de hashtag donc moi ce que je veux c'est tout simplement reprendre cette liste de hashtag et potentiellement pour l'instant la mettre dans mon dossier de repository de façon à pouvoir commencer à centraliser en fin de compte toute la gestion de ma donnée à un seul et même endroit donc pour le coup ce que je vais faire c'est que ce repository là je vais créer un getter et notamment ce getter là c'est quelque chose que je vais importer dans mon programme notamment ici on va retourner effectivement ça peut être une liste de hashtag modèle par exemple comme ça le repository fait en même temps cette transformation de modèle donc je pense qu'on va faire ça comme ça par contre je vais l'appeler peut-être différemment je vais faire un stream cette fois-ci parce que l'idée c'est de mettre à jour nos différents éléments et notamment ça sera un stream qui va me retourner une liste de hashtag hashtag modèle et notamment ici je vais l'appeler get hashtag ou tout simplement get hashtags alors là pour l'instant ça j'en ai pas besoin et puis notamment hop ici je vais retourner un stream point value pour l'instant point value et notamment cette value là ça sera un liste from from point map et notamment ici on va retourner un hashtag modèle donc là l'idée c'est de retourner notre fameux modèle qui a un nom et notamment ici ça sera e name et concrètement ici on va retourner une liste parce qu'on recherche à retourner une liste alors attends parce que du coup poum 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 on n'oublie pas le point virgule ici c'est pas tout string c'est tout liste je vais y arriver alors attends parce que je suis pas au bon endroit hop et ici tout liste voilà comme ça du coup on retourne une liste d'accord et cette liste là elle va être au format de stream alors pourquoi au format de stream parce que concrètement ce qui va m'intéresser ça va être de populer justement ce fameux stream que l'on créera un peu plus tard et notamment de pouvoir permettre la mise à jour automatique de notre liste par la suite par contre il va falloir faire une petite modification maintenant parce que si tu te rappelles bien des vidéos précédentes donc n'hésite pas à retourner voir toutes les autres vidéos précédentes de façon à ce que tu puisses comprendre un petit peu comment est-ce que cette application est construite et par quelles étapes on est passé pour la construire et notamment ici si tu regardes bien dans le main ce que l'on fait c'est qu'on va passer à notre liste hashtag bloc la liste des différents hashtags moi ce qui va m'intéresser maintenant c'est pas de passer cette liste là mais ça va être de passer directement le repository donc je vais avoir besoin de faire des modifications au niveau de mes services au niveau de mon liste hashtag bloc et ici concrètement ce que je vais faire c'est que je vais faire un final ça va être hashtag repository qui va me retourner un hashtag repository et ici je vais carrément mettre ça à cet endroit là ça je vais le dégager pour l'instant on va commenter un petit peu notre code ici parce que concrètement tout ça on ne l'a plus ce qui va nous générer des erreurs dans tous les sens mais ça peu importe et ici au lieu de retourner un liste hashtag et bien ce que je vais faire c'est que je vais aller implémenter je vais aller instancier ma classe qui va être donc une finale hashtag repository voilà donc ça va être un hashtag repository égal repository et ici je vais lui passer en paramètre mon fameux repository donc là je commence à avoir de moins en moins d'erreur qui va être gérée ici je n'ai plus de hashtag au niveau de ma vue c'est quand même dommage parce que c'est ce qu'on avait quand même réussi à faire jusqu'à maintenant mais t'en fais pas ça va bien se passer on va réussir à faire tout ça et on va modifier un petit peu le comportement de notre application notamment ici on ne va plus aller travailler directement sur le on initialize listeven c'est à dire que cette méthode que l'on avait dans main elle va pouvoir disparaître à l'instant t voilà par contre ce que je vais faire c'est que derrière je vais aller appeler une méthode spécifique qui va être donc hashtag repository donc ça va être hashtag repository voilà hashtag repository point derrière on va aller chercher nos différents hashtags point listener et notamment on va écouter le fait que ça puisse modifier la liste des différents hashtags que l'on a parce qu'on est comme comme on est sur un stream on va pouvoir écouter en fin de compte chacune des évolutions de ce stream là d'accord le stream c'est un petit peu comme un stream sur une vidéo youtube tu as toujours une petite partie d'information qui t'est envoyée au fur et à mesure dans ton écran dans ton interface d'accord donc ça veut dire que ton interface elle elle va écouter cette nouvelle donnée qui va rentrer à ton niveau donc là concrètement le stream et bien c'est ce qu'on fait c'est qu'on va écouter chaque mouvement que l'on va avoir dans ce fameux stream ce stream là va nous retourner une liste de hashtags donc ça hop je vais le dégager pour l'instant et par contre maintenant sur le on initialize listeven alors je sais pas si c'est bien pertinent de l'appeler comme ça mais par exemple on peut faire un class on hashtag on hashtag updated on peut faire ça parce qu'en fin de compte c'est de la mise à jour quand même et ici hop je vais rajouter cette partie là et je vais étendre de tout mon reste de classe donc qui va être mon list hashtag even donc ça c'est la base ici cette classe là je vais plus en avoir besoin dans quelques instants là par contre hop je vais avoir besoin de ça ici ça sera pas un string enfin une string ça sera tout simplement une liste de hashtag modèle donc ici on peut peut-être mettre un petit s à hashtag ici on va mettre hashtag à ce endroit là on va remettre hashtag ici pour gérer les différentes versions de tout ça hop et donc là on commence à être plutôt pas mal alors la convention voudrait qu'avec Flutter on ait tendance à mettre un underscore juste devant quand on appelle des classes en interne dans un bloc donc c'est ce qu'on va faire et ici je vais mettre on the score hashtag donc hashtag updated list hashtag even bon ça fait un truc à rallonge mais peu importe et notamment ici comme on est en train de l'écouter ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit je te dérange deux petites secondes est-ce que tu as pensé simplement à liker la vidéo juste en dessous ça te prend une petite seconde moi ça permet de m'encourager et puis en même temps YouTube aime bien ça ça chatouille son petit algorithme il est content et ça permet de faire augmenter en fin de compte la visibilité de mes différents contenus et de faire connaître un maximum de personnes ce type de contenu là et je pense que en fonction du résultat qui va y avoir derrière ça va encourager aussi à faire beaucoup d'autres contenus comme celui-ci allez je te remercie et puis on reprend la vidéo faire un petit add de underscore hashtag even de hashtag hashtag super cool très bien et voilà donc là concrètement cette méthode là une fois que je vais avoir une nouvelle donnée qui va être chargée quand je vais avoir une nouvelle information qui va être chargée et bien dans ces cas là ça va écouter ce changement d'information et ce changement d'information va mettre à jour mon bloc et notamment un événement dans mon bloc et concrètement derrière ce que je vais pouvoir faire c'est appeler donc mon limite et mon limite la liste de hashtag qui est une liste de liste hashtag modèle et bien je vais pouvoir mettre un petit even hop point hashtag juste ça donc si je recharge ma page pour regarder un petit peu ce qui se passe et voir que ça fonctionne du coup je retourne exactement au même état qu'avant à la seule différence c'est que mes différentes informations je les ai mises dans un repository tu vois je l'ai remonté d'un cran alors attends il faut que je retrouve mon repository qui est juste ici donc j'ai créé un repository qui va me permettre d'écouter les modifications au niveau de ma liste de différents hashtags cette liste de différents hashtags va se mettre à jour au fur et à mesure notamment par exemple si je suis dans le cadre d'une base de données en temps réel avec du Firebase par exemple du Firestore alors ça c'est quelque chose que je t'explique dans la formation Flutter Ultimate tu as un lien dans la description éventuellement tu peux cliquer dessus ça va t'ouvrir une nouvelle page maintenant et puis tu pourras t'inscrire soit après ce chapitre là soit t'inscrire directement parce que ça prend moins d'une minute ça en a pour à peine 30 secondes et concrètement dans la formation Flutter Ultimate je t'explique en détail comment est-ce que tu peux utiliser les streams avec une base de données de type Firestore par exemple et ce qui te permet en fin de compte de créer des applications qui vont être des applications en temps réel hyper dynamiques et ça c'est quelque chose qui est extrêmement puissant alors là on n'a pas de base de données ultra dynamique dans le cadre de cette application mais notamment le fait d'utiliser un stream va nous permettre par la suite de pouvoir aller le mettre à jour quand on va ajouter un nouveau hashtag à notre application bon ceci étant dit là actuellement ce que l'on vient de faire on vient d'ajouter une couche applicative supplémentaire qui est le système de repository à ce niveau là et notamment ce système de repository je vais l'écouter ici au niveau de ma liste de hashtags alors peut-être qu'on renommera ça un petit peu différemment parce que juste hashtag ça me paraît un peu un peu léger comme nom quoique ça reste des hashtags de toute façon et notamment derrière on va simplement appeler notre image donc ça veut dire que toute cette partie de code là hop elle égage et notamment on se retrouve avec quelque chose qui est équivalent à ce qu'on avait juste avant donc là ce que l'on vient de faire c'est qu'on vient de modifier notre structure on a créé une structure sur plusieurs étages enfin un premier étage qui va être notre vue en elle-même qui correspond à notre liste ce que l'on a ici on a monté d'un cran au niveau justement de notre liste pour pouvoir créer un service qui va nous permettre de gérer notre liste par un système de blocs donc c'est un pattern à proprement parler proposé par FlutterBlock d'accord donc ça encore une fois je t'en parle dans la formation FlutterUltimate et puis un troisième niveau qui est justement le système de repository qui lui va être en fonte en fin de compte avec une base de données et ça c'est quelque chose de super puissant tiens attends bouge pas je vais te faire un petit dessin et tu vas comprendre un peu plus en détail ce dont je te parle actuellement alors voilà ce que je suis en train de t'expliquer alors le son sera peut-être un petit peu différent parce que je suis sur ma tablette avec un petit tableau noir mais concrètement voilà ce qui se passe c'est à dire que tu vas avoir ta couche de vue d'accord qui va être en fonte qui va interagir en fait avec ton utilisateur initialement d'accord et ensuite tu vas avoir la couche justement la couche bloc B-L-O-C cette couche bloc va interagir avec ta vue par un système justement de gestion d'événements d'accord de gestion du bloc en lui-même qui va te permettre de conserver toute la partie logique de ton application et puis d'ailleurs ton système de state qui va te permettre de pouvoir restituer en fin de compte l'information donc ton utilisateur va jouer un événement cet événement là va être tout simplement interprété par ton système de bloc et ton bloc va te retourner un state et notamment un nouvel affichage par la suite et on a un autre niveau justement nous dans le cadre de notre application qui est le niveau repository d'accord donc je vais mettre simplement repo voilà le niveau de repository ce niveau de repository en fin de compte quand on avait développé les chapitres précédents la partie data était surtout située à ce niveau là d'accord elle était vraiment basée justement sur le système de bloc et notamment le système de vue là ce qu'on vient de faire c'est qu'on vient de décaler en fin de compte la data au niveau du repository pour pouvoir aller interagir par la suite avec un système de base de données d'accord donc la base de données peu importe on s'en fiche un petit peu de ce que c'est que notre base de données aujourd'hui mais concrètement ce système de repo va nous permettre justement de transformer cette donnée dont on connait même pas le format ça se trouve ça peut être un format xml ça peut être un format json ça peut être du texte ça peut être n'importe quoi on s'en fiche un petit peu au final tu vois et donc ce repository là va être là pour pouvoir travailler et transformer en fin de compte la data en quelque chose qui soit compréhensible par notre application et notamment nous ce qu'on utilise c'est un système de petite couche de modèle qui est là justement pour pouvoir être transformé et être interprété par notre application donc voilà un petit peu ce que l'on vient de mettre en place alors on ne l'a pas mis en place complètement mais concrètement c'est quelque chose que l'on vient de mettre en place de façon relativement simple au final dans le cadre de cette vidéo alors tu vois que le système de repository va devenir un outil pratiquement indispensable pour nous pour améliorer l'architecture de notre application et puis aussi améliorer la structure des différentes données de notre application on va même pouvoir intégrer des petites actions qui vont nous permettre par la suite d'interagir avec des bases de données comme par exemple une base de données en local mais ça on va le voir dans les prochains chapitres donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube dès maintenant et puis activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et puis en attendant dans la description si tu veux en savoir plus sur la formation Flutter Ultimate elle est encore disponible et tu peux cliquer sur le premier lien tu vas recevoir un certain nombre de vidéos complètement gratuites pour te permettre de développer tes premières applications avec Flutter mais aussi d'apprendre à concevoir des applications et tous les différents outils que tu peux utiliser de façon professionnelle avec Flutter tout ça est disponible dans la description n'hésite pas à cliquer dès maintenant et en attendant tu peux peut-être retrouver la prochaine vidéo si elle est encore si elle est sortie et je te dis à plus tard ciao bye Sous-titrage ST' 501